bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle rencontre d'un endroit où aller où ce soir nous accueillons michel alberstadt pour son récit ou roman ou documentaire je sais pas c'est un mixte de tout qui s'appelle mais quelque part qui est paru aux éditions albin michel pour l'interroger ce soir on part à paris à la librairie ici grand boulevard où on retrouve elodie murzy avant de vous laisser la parole toutes les deux mesdames je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions par mon intermédiaire et je voudrais les poser à michel à la fin de la rencontre belle rencontre à toutes les deux à tout à l'heure merci merci bonjour michel comment ça va il le dit ça va très très bien je suis heureuse de te retrouver et je voulais remercier aussi nathalie et frédéric pour la belle invitation et et surtout pour cette belle initiative parce que c'est vraiment agréable de pouvoir continuer justement ces rencontres avec nos autrices nos auteurs en période voilà on peut pas vous recevoir complètement en librairie donc je suis ravie merci encore une fois et puis voilà michel on va parler de ton dernier ouvrage qui s'appelle né quelque part comme l'a dit nathalie tout à l'heure édité chez alba michel je sais pas si on voit alors c'est peut-être un peu à l'envers mais voici la magnifique couverture alors pour rappeler un petit peu ta biographie tu es écrivaine tu es plutôt journaliste de formation rédactrice en chef tu as été femme de radio productrice scénariste distributrice de cinéma rien ne rien ne t'arrête tu fais mille et une choses et donc né quelque part pour vous toutes et tous qui nous écoutez en ce moment effectivement c'est une enquête passionnante on peut c'est un roman un récit presque une autobiographie on peut lui donner plein 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 de termes et c'est avant tout un roman qui nous emporte un roman qui va partir en quête en fait de vos origines paternelles de votre nom de famille et en fait vos recherches voilà vont prendre de l'ampleur vous allez découvrir plein de personnages des rencontres complètement un peu dû au hasard un peu fortuite et c'est sans cela que ça en fait un récit complètement époustouflant et presque à énigmes où des portes s'ouvrent au fur et à mesure et et ça ne s'arrête jamais et on voyage beaucoup aussi de vienne en bourg la pologne israël l'afrique du sud et puis on va rencontrer aussi freud comme on le voit sur la couverture mais un autre personnage aussi dont on parlera plus précisément ma première question et on part de votre nom de ton nom pardon alberstein c'est tu dis ça avec l'humour dès les premières pages c'est un nom de famille imprononçable tu t'es on voilà on t'a gentiment moqué un enfant sur sur ce patronique et donc tu es la dernière tu dis représentante de cette famille en tout cas de ce de ce nom de famille et est ce que c'est cette fatalité peut-être qui t'a poussé à à mener cette enquête à poursuivre cette recherche oui c'est la certitude que plus personne dans ma famille ne s'appellerait alberstein puisqu'il ya eu que des filles dans ma famille je suis la plus jeune des filles vivantes donc forcément ça s'arrête avec moi et je l'ai toujours su mais bon ça me paraissait un peu anecdotique du coup quand j'ai commencé à travailler et à écrire j'ai écrit sous ce nom là comme j'étais pas encore mariée c'était bien je me suis mariée mais du coup j'ai gardé ce nom là dans dans mon travail donc c'est mon nom de travail et mais voilà ça s'arrêtait là ça m'angoissait pas plus que ça ça ne me tracassait pas plus que ça et c'est vraiment à la mort de mon père que j'ai commencé à comprendre que voilà il me léguait ça il me léguait ce nom aussi plus tous les mystères de sa vie qu'il ne m'a pas raconté et surtout la dernière fois que j'ai vu mon père je ne sais pas pourquoi ce jour là il m'a montré un truc qu'il n'avait jamais montré alors qu'il avait 94 ans et qu'on était proche c'est une photo de sa mère et comme je n'avais jamais vu cette photo et je n'ai jamais revu mon père vivant j'ai aussi interprété ça comme le signe que fallait peut-être que j'aille chercher du côté de sa famille de ce nom c'est comme ça que ça a démarré mais si je n'avais pas appris qu'il y avait un autre alberstadt qui s'appelait max je m'en serais peut-être je serais peut-être arrêté là mais il se trouve que mon père m'a toujours dit tous les alberstadt dans le monde il n'y en a pas beaucoup mais c'est la même famille tous ceux qui s'appellent alberstadt dans quelques pays que ce soit on est relié on est la même famille donc le jour où j'ai su que le gendre de freud s'appelait max alberstadt je me suis dit ben voilà il s'appelle comme moi c'est donc la même famille il a épousé la fille de freud donc c'est alberstadt qui épouse une viennoise mon père a épousé une viennoise ma mère était viennoise et fier enfin pas fier de l'être parce que hitler était viennois mais adorant vienne incarnant totalement cet humour et cet esprit et idolâtre en freud moi j'ai été élevée dans l'amour de freud et de sissi en gros donc alberstadt qui épouse une viennoise c'était pour moi quoi voilà et je me suis dit bon ben puisque je ne sais rien de mon nom je vais déjà aller chercher du côté de max alberstadt et de freud et voir qui c'est ces gens là en quoi c'est ma famille est ce que c'est ma famille et peut-être que ça me ramènera chez moi et c'est ça qu'on suit dans le livre en fait c'est tous les fils que je tire à partir de ce nom max et de sa vie dont on ne sait rien parce que c'était ça aussi qui était amusant c'est je me suis dit bon c'est quand même étrange il est le gendre de freud et surtout comme il était photographe c'est lui qui a pris toutes les photos de freud qu'on connaît parce que du jour où il a épousé sa fille freud en a fait son portraitiste officiel et jusqu'à sa mort c'est max alberstadt qui a pris toutes les photos les photos sont jamais signées max alberstadt elles sont généralement signées freud je me dis mais comment ça se fait que cet homme qui a quand même joué un rôle important parce qu'on connaît beaucoup de choses de la vie de freud quand vous commencez à enquêter c'est sans fin le vendeur de cigares il a écrit un livre la femme de ménage elle a écrit un livre à tout le monde tous les gens qui ont compte où est freud ont écrit un livre et personne ne sait que quelle est la vie de son photographe gendre je trouvais ça très étrange donc voilà c'est comme ça que ça a commencé et justement tu disais ton père ne te dira rien ou peut-être te raconte un petit peu une histoire pour pas vraiment te répondre parce que il développe un petit peu enfin comment dirais-je ce mutisme enfin voilà il est mon père est parti de pologne quand il avait 16 ans ouais et il est lude c'est ça un petit peu les questions il n'a jamais raconté il n'a jamais rien raconté de sa vie de sa jeunesse en gros sa vie démarrait avec nous voilà tout ce qu'on avait à savoir c'était le père qu'on avait le passé ça n'avait aucune importance voilà oui parce que tu dis en écrivant déjà les premières lignes en faisant tes premières recherches tu as l'impression de commettre un acte sacrilège parce que ton bah oui voilà par rapport à la mémoire de ton père voilà par rapport à sa volonté non peut être que il trouvait que ça n'avait pas d'importance que c'était pas intéressant que c'était pas la peine que on n'en parlait pas voilà donc puisqu'on connaissait max alberstadt non j'ai pas l'impression ouais qui me l'aurait dit parce que la coïncidence freud c'est sa passion parce que moi je les suis très tard quand même donc quand je l'ai su mon père était déjà mort depuis quelques années j'aurais dit tu penses mais je les dis à ma mère qui était encore vivante ça va beaucoup amusé mais non je crois que mon père n'a jamais su mais m'aurait dit comme d'habitude ben tu vois c'est notre famille et comment tu expliques un peu le mutisme de ton père justement c'est son passé peut-être un peu comme nos parents nos grands-parents en tout cas se mutisent de sorte de traumatisme aussi de vouloir vivre le présent ou pas oublier le passé mais en tout cas ne pas transmettre nouvelle génération un certain traumatisme parce qu'il ya certainement une grosse culpabilité à survivre puisque ses sœurs et ses sœurs sont mortes en camp de concentration sa mère est morte juste avant la guerre mais il les a jamais revues il est parti à 16 ans il les a jamais revues quand même il est parti ses frères l'ont rejoint en palestine et donc mon père a passé son temps à se défaire de son identité à s'en faire une nouvelle donc il est parti en palestine il n'a plus jamais parlé polonais il s'est mis à parler après il a épousé en france ma mère il n'a plus jamais parlé autre chose que le français il s'est dépouillé au fur et à mesure et je pense qu'à chaque vie il oubliait la précédente donc il a gardé des rapports proches avec israël tant que ses frères étaient en vie mais le passé l'enfance tout ce qu'il disait c'était ne travaille jamais avec un polonais jamais jamais mais ne va pas en pologne ne travaille pas avec un polonais la pologne c'est voilà et c'est le seul interdit que mon père m'ait jamais m'ait jamais prononcé à mon égard pendant 94 ans mon père ne m'a jamais rien interdit à part la pologne donc c'était quand même un gros sacrilège pour moi que d'aller fouiller en pologne parce que c'était la chose que je n'avais pas le droit de faire qui nous emmène à la fin de ton livre on va pas dévoiler la fin du livre parce que tu termines effectivement en polonais où tu découvres encore quelque chose mais la pologne j'ai vraiment tout fait pour ne pas y aller ça arrive à la fin parce que je voulais pas y aller c'est ça exactement c'est pas du suspense c'est la réalité des choses quoi dans effectivement dans 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 ta recherche dans cette enquête dans ce livre on on sent l'acharnement voilà tu ouvres des portes tu travailles beaucoup tu vas ouvrir beaucoup d'archives tu vas rencontrer plein de gens qui vont t'emmener vers une autre piste puis d'autres alors on voit ce ce toujours un peu aussi avec humour où tu cours partout et et ça c'est flagrant ce ce déterminisme voilà acharné justement pour aller au bout des choses et tu montres bien que rien n'est impossible et et donc toutes ces ficelles qui vont se déployer au fur et à mesure la première c'est ce fameux max la connaissance la découverte de ce fameux max alberstadt tu l'as évoqué un petit peu auparavant mais qui était-il ce max vraiment quelle est un un petit peu sa biographie alors c'est un un homme qui s'est très tôt passionné par la photographie il a toujours voulu en faire son métier il est d'ailleurs venu en france en stage avant de s'installer en bourg où il a toujours vécu en bourg il est d'une famille assez pauvre son père était bouché il meurt quand il est petit sa mère les a élevés les trois enfants vraiment avec beaucoup de courage donc très vite il se met à son compte et il devient portraitiste voilà dans son studio qui est tout petit il n'a pas la place de faire grand chose donc il fait les portraits et à l'époque la grande mode c'est de faire des portraits de bébés nus et dodus et ça ça devient ses spécialités les portraits de bébés les portraits de famille voilà et comme il était vaguement relié à la famille de martha bernais la femme de freud c'est comme ça qu'un jour de 1905 je crois 1903 freud rentre d'un voyage aux états unis il est de passage à hambourg il ya une revue qui réclame une photo de lui il en a pas parce qu'il déteste ça de toute façon et martha lui dit écoute là j'ai un vague cousin tu vas là bas tu fais une photo c'est comme ça que il a rencontré freud ce qui a quand même changé la vie de max parce que deux ans plus tard il va rencontrer max va rencontrer la fille de freud qui est venu en vacances à hambourg il décide de se marier et freud du coup dit à sa fille je le connais je suis d'accord il sait qui c'est il a aimé cette séance photo d'ailleurs il a commandé plein de photos suite à cette séance c'est la seule fois de sa vie la première fois de sa vie qu'il a aimé une séance photo sa fille tombe amoureuse de lui il lui donne sa main bien volontiers max était un espèce de quand sophie le rencontre c'est un espèce de dandy assez à la mode ça marche bien pour lui les jeunes il est beau il a un beau métier il a il a un sens artistique certain et malheureusement son bonheur sera de courte durée puisqu'il se marie en 1912 et quatre deux ans plus tard c'est la guerre il a juste eu le temps de faire un enfant à sophie un garçon qui s'appelle ernst et il part à la guerre il revient deux ans plus tard il a une blessure à la tête il est assez traumatisé déprimé il met du temps à s'en remettre il repart il est en poste dans une ville s'appelle chferine où sa femme le rejoint ils ont un deuxième enfant la guerre se termine il retourne à hambourg il ya plus d'argent la ville est ruinée il ya la grippe espagnole tout ça est très très dur et en 1920 sophie meurt de la grippe espagnole et là max est dévasté il se retrouve sans argent sans épouse avec deux enfants bas âge le dernier a une heure à moins d'un an quelques mois quand sa mère meurt et heureusement pour lui il a freud dans sa vie parce que freud va s'avérer être un beau père exceptionnel qui toute sa vie jusqu'au bout de sa vie soutiendra max même quand max épousera une autre femme il s'occupera de max il s'occupera des deux fils de max et il considérera max comme son fils et vraiment quand on regarde les courriers d'ailleurs il dit toujours mes fils et max est toujours inclus dans ses fils pour lui il n'y a pas de différence voilà il l'a adopté il l'aime et il aimera toute sa vie max meurt jeune un an après freud est vraiment freud a sauvé la vie de cet homme à la fois ça a été sa chance et sa survie donc c'est pas un homme qui a une vie très heureuse une vie assez triste il avait vraiment énormément de talent moi j'ai eu la chance de pouvoir voir toutes les photos qu'il a faites qui sont totalement inconnues qu'on ne trouve pas il va y avoir une expo à Hambourg en juin j'espère si le covid le permet en dehors des portraits il faisait des natures mortes absolument magnifiques il ya des photos de Hambourg merveilleuses et et surtout ce qui est très étonnant pour l'époque parce qu'on est en 1920 et quelques c'est des photos incroyablement modernes c'est comme des instantanées c'est comme pris sur le vif on a vraiment quand on a envie de les coller bout à bout parce que ça fait comme une image qui bouge tellement elles sont vivantes ces photos c'est pas du tout les photos qu'on passait qu'on faisait à l'époque vraiment il c'est des arrêts sur images ces photos c'est ça qui est étonnant donc voilà donc je me suis pris d'affection pour cet homme qui est vraiment un mec bien triste intègre pas très heureux et vraiment doué tu prends vraiment d'affection vraiment pour lui et à tel point que voilà tu fais le constat assez vite que a priori il n'y a pas de lien non familiaux voilà entre lui et ta famille mais tu continue tu continue tu veux en savoir plus et tu veux aller à la rencontre de ses enfants de ses petits enfants parce que voilà tu effectivement tu t'attaches à ce personnage et c'est vraiment c'est vraiment émouvant et pour et je pense enfin tu t'y attache aussi beaucoup alors tu en fais un personnage complètement romanesque aussi parce que c'est ça qui est important je pense où tu as pris la teneur du personnage dans ce roman et et d'en faire aussi cette biographie voilà grâce à l'écriture et mais tu vas aussi découvrir et partager beaucoup de points communs avec max il ya beaucoup de similitudes avec ta vie mais même ta famille enfin voilà c'est pour ça que j'ai con c'est incroyable c'est pour ça que j'ai continué ouais c'est parce que il y avait tellement d'écho entre la vie de max la vie de sophie la vie de mes parents et la mienne que je me disais bon ben c'est pas grave allons-y et puis j'avais pas de certitude non plus que c'était ou que c'était pas de ma famille et donc j'ai continué j'ai continué parce que parce que cet homme m'a plu parce que sa famille m'a m'a plu parce qu'ils m'ont accueilli comme leur famille et que c'est devenu la mienne et puis parce que en faisant ces recherches là je découvrais un freud que je ne connaissais pas et que j'ai adoré on va en parler à la rencontre de max et de sophie ça passe aussi beaucoup par freud puisque c'est beaucoup les courriers de freud et les rapports qu'il a avec freud qui rythme sa vie et donc petit à petit je me suis rapprochée de freud et je le dis à un moment dans le livre lancé à la recherche de max c'est freud que je découvre et c'est vrai que ça a été le grand coup de foot de mon livre c'est freud voilà c'est à dire que moi j'avais l'image de freud qu'on a tous je pense d'un homme d'un intellectuel qui passe sa vie à écrire ou à être assis derrière le divan à psychanalyser des gens et à se disputer avec ses disciples enfin avoir des disciples avec lequel ils se disputent mais le père qu'il a été l'humain qu'il est le père le grand-père le 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 beau père le mari humainement c'est quelqu'un c'est totalement exceptionnel et je ne le savais pas ah ouais c'est fou ça me sautait aux yeux donc évidemment j'ai continué c'est beaucoup à cause de freud et oui effectivement c'est je voulais te parler de freud ce qu'il ya max mais effectivement c'est cette découverte de freud quoi complètement méconnu comme tu disais un personnage généreux empathique aimant enfin ses enfants ses petits enfants enfin c'est c'est fou puis même féministe moi j'ai il y a un passage dans le livre plus que préconisé enfin voilà il faut le la contraception féminine enfin c'est absolument ça ouais une autre facette qu'on connaissait pas beaucoup moins austère et puis et alors très présent très aimant mais aussi voilà très en recul il prend pas non plus trop la place il écoute il est c'est c'est épatant c'est vraiment parce qu'il est là d'énormément mais il fait jamais peser son aide ouais c'est ça ni il attend qu'on remercie pendant trois plombes ni il trouve qu'on lui doit des choses jamais n'est absolument pas comme ça et ça c'est incroyable il donne donner il trouve ça normal parce qu'il peut le faire donc il le fait et il invite et il reçoit et voilà il ouvre son coeur et sa maison à tout à sa famille et il leur demande rien en échange rien jamais non 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 jamais la moindre culpabilité quoi on a même pas cette impression qui psychanalyse aussi même c'est c'est proche on pourrait enfin en faisant des des expériences il en a fait mais voilà ces personnages c'est totalement désintéressé et sincère comme nous tous ouais ouais et ça m'a émerveillé vraiment et puis sophie tellement émouvant oui et sophie bien sûr sophie et enfin tout émouvant dans cette famille si c'est ça alors c'est sans doute l'époque qui fait qu'ils sont tous confrontés à des choses difficiles mais il y a aussi la manière de les vivre qui ont fait des personnages romanesque c'est vrai et ce que je trouve assez incroyable aussi dans le rhum c'est en me répondant mais justement en tirant des ficelles il y a beaucoup de choses qui t'arrivent aussi tout à fait par alors tu fais des recherches tu ouvres des portes il y a quand même plein de petits hasards plein de petites rencontres plein de coïncidences comme ça qui interviennent c'est complètement magique c'est assez incroyable et je voulais demander est ce que tu crois comme ça au hasard comme si tu avais une bonne étoile au dessus de toi qui t'envoyait des signes comme ça enfin c'est j'ai cru pendant tout le temps que j'ai fait ce livre j'ai pris chaque signe comme la preuve que je devais le faire voilà parce que d'abord j'avais cette angoisse avec mon père la pologne pas la pologne aller chercher là où il m'a dit de pas chercher enfin j'avais tout ce poids et puis je me demandais vraiment est ce que ça vaut le coup d'aller chercher personne n'a rien demandé max alberstadt tout le monde s'en fout sa famille aussi enfin et chaque signe était comme une petite voix qui me disait tu vois que tu as raison tu vois qui tu vois qu'il faut continuer et j'ai jamais une signe contraire alors oui il ya des cas il ya il ya cette cette dame cette vieille dame qui voulait pas rencontrer ce premier monsieur wilfrid qui voulait pas rencontrer bien sûr au départ on a des échecs mais c'est les embûches normales enfin bon quand on est on a été journaliste c'est évident que les choses ne tombent pas toutes cuites dans la bouche juste parce que vous avez envie de les avoir quand tu me dis beaucoup d'opiniâtreté enfin ça me paraît que la moindre des choses si vraiment tu veux trouver ben tu cherches et chercher c'est pas juste ouvrir trois livres c'est vraiment chercher c'est se donner du mal bon ça je trouve c'est c'est le minimum vital quoi c'est mais il ya un côté très aventurier aussi tu y vas et oui c'est super savoir ce qu'on veut dans la vie si vraiment il faut y aller y aller ça me pose pas de problème mais j'aurais pu y aller et tomber sur des os or les quelques os j'ai réussi à les franchir à les contourner et j'ai eu voilà et j'ai et si tu savais le nombre de signes que j'ai eu que je n'ai pas mis dans le livre parce que c'était périphérique parce que je voulais pas que le livre et fasse 300 pages parce que je voulais pas raconter ma vie non plus voilà donc j'ai gardé que les choses essentielles mais j'en ai eu tellement des signes c'était incroyable mais incroyable alors c'est vrai aussi et je le pense que quand on se consacre à un domaine un sujet quand on décide que tel sujet vous intéresse je trouve que d'un seul coup autour de vous vous en attrape plein les signes peut-être qu'ils sont tout le temps là mais que parce qu'on est concentré sur certaines choses c'est comme les sons quand on se concentre il y a des sons il ya à cause de mon glaucome c'est à ça que je pense à cause de mon glaucome on fait un test ça s'appelle le champ visuel je le fais tous les trois mois et donc tu as tu as un cercle au milieu tu as une lampe et tu dois fixer la lampe du milieu et autour de toi on t'envoie des lumières et tu as une poire dans la main et chaque fois que tu vois les lumières autour tu dois appuyer sur la poire et alors c'est un truc très vicieux parce que évidemment tu dis je vais chercher les lumières autour et si tu les cherches tu les vois pas et si tu se fixe vraiment le point au milieu tu finis par avoir des flashs de toutes les lumières autour et c'est comme ça qu'on voit si ton air optique va bien bref tu vois ce que je veux dire mais si tu es concentré au milieu tu capes vraiment les lumières autour et bien quand tu écris ou en tout cas quand tu voilà je crois que c'est la même chose si tu es concentré sur ta lumière du milieu et bien les signes autour que tu vois pas parce que tu regardes partout d'un seul coup parce que tu regardes dans un point précis il t'arrête et je crois vraiment pour moi l'écriture de ce livre ça a été ça c'est fou non non puis en plus à lire à la fois pour nous lecteurs on va de rebondissements rebondissements et puis il y a quelque chose de très drôle aussi parce que tout ça le texte l'émotion mais voilà tu c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment génial aussi toi je dirais je parlerais pas de digression mais un peu de digression dans le sens où hop j'interviens moi michel abestat dans dans la continuité de mon histoire de récit voilà la petite anecdote voilà ce qui m'est arrivé et du coup voilà nous on s'échappe mais en tout en reprenant après le récit facilement c'est à dire que le but c'est dénarrativement c'est très bien construit là dessus le but c'est que vous viviez l'enquête avec moi c'est ça juste que j'ai trouvé c'est pas drôle ce qui a de drôle c'est comment on le trouve aussi parce que c'était tellement improbable il faut bien que j'explique le petit pousset si on voit pas semer les cailloux c'est pas drôle de le voir revenir quoi surtout qu'il y en a que les oiseaux prennent donc tu vois ce que je veux dire voilà oui fallait je fallait que je trace la route qui m'amène mais c'est très vivant c'est le genre de livre on ne sait pas ce qu'on va écrire avant que ça arrive donc je pouvais pas écrire autrement si je voulais pas tricher et donc j'ai avancé comme j'avançais tout simplement au parrain tu as écrit un autre pas les premiers mais un autre roman qui s'appelait le café viennois qui racontait le destin des juifs viennois pendant la seconde guerre mondiale c'est aussi l'histoire de ta maman enfin en tout cas un des personnages est une le personnage c'est une mère et sa fille qui déambule qui balade qui se balade à vienne il y a mademoiselle paradis aussi que tu as également écrit encore une fois nous sommes à vienne là tu racontes l'histoire de maria theresa paradis qui était une jeune prodige du piano et on est au 18e siècle et donc vienne voilà c'est important tu parlais tout à l'heure c'est la ville d'origine de ta maman mais vienne on voyage beaucoup il y a Hambourg Johannesburg comme j'ai dit au départ Israël à Pologne la ville d'Alberstadt aussi parce que c'est une ville n'est pas qu'un nom de famille n'est quelque part c'est aussi une aventure aux quatre exactement encore une petite anecdote c'est c'est l'aventure c'est une aventure aux quatre coins du globe en fin de compte c'est mais tu racontes aussi le monde l'exil de ces familles le déracinement aussi et tout ça c'est aussi l'histoire de ta famille parce que tu es née quelque part vous êtes dans ta famille on est tous nés quelque part mais dans ta famille vous êtes un peu de partout à la fois et c'est c'est aussi cette histoire là ton roman mais malheureusement l'actualité ne cesse de me ramener à ça je me souviens très bien quand j'ai écrit café viennois et la raison pour laquelle j'ai écrit café viennois c'est parce que un jour j'ai voulu faire renouveler mon passeport et on m'a dit faut prouver que vous êtes française et j'ai pas compris parce que je suis née à paris je n'ai jamais vécu ailleurs qu'à paris il n'y a pas plus française que moi ah mais vos parents sont pas nés français mais mes parents sont naturalisés français oui mais faut que vous prouviez que vous êtes française comment on fait ah ça la loi ne le dit pas pratique heureusement ma mère était encore en vie et elle avait le journal officiel avec le décret disant que j'ai été française tel jour et que mes parents ont été français tel jour bon je crois que malheureusement cette loi existe toujours c'est parce que le mot qui m'a fait écrire café viennois vraiment c'est que quand on m'a dit qu'il fallait que je prouve que j'étais française j'ai appelé ma mère et quand je lui ai raconté ma mésaventure elle a éclaté de rire et elle m'a dit tu vois toi aussi tu es une apatride et je me suis dit merde alors toutes ces années plus tard rien n'a changé alors ma mère était apatride mon père a été apatride mon père m'a toujours raconté comment il a passé des heures à dormir la nuit devant devant une ambassade pour avoir un visa enfin tout ce qu'on vit en ce moment avec avec les migrants voilà c'est l'histoire de ma famille je viens de là voilà c'est ma mère a échappé au camp de concentration par miracle mon père a échappé au camp de concentration par miracle parce qu'il a fui son pays j'aurais dû naître en israël j'avais il y avait toutes les raisons du monde que je ne sois pas en vie honnêtement et donc un beau jour à 40 ans on vous dit bah t'es apatride comme tes parents comme tes grands-parents là je me suis dit c'est pas possible donc je me suis j'ai écrit café viennois où j'ai réinventé ce que même enfin la guerre de ma mère d'après ce qu'elle en racontait parce qu'elle elle en parlait ma mère était le posé de mon père ma mère elle parlait elle parlait elle parlait et elle racontait alors contrairement à mon père qui disait rien elle racontait tout et la guerre elle l'a vécu en france et c'était sa grande aventure et elle est cachée et elle s'est fait opérer la panicite sous des faux papiers les anecdotes étaient multiples avec ma mère et mon père c'était le mutisme donc c'est normal que j'ai commencé par café viennois parce que je savais tout en gros la matière mais voilà alors quand elle l'a vu la première fois elle me dit mais c'est pas ça du tout t'as rien compris j'écoute vraiment c'est un roman j'étais pas là je te rappelle quand t'avais 13 ans donc après elle disait elle l'offrait tout le monde disant c'est ma biographie et sur le coup elle a eu du mal mais donc voilà cette histoire d'apatrite m'a fait écrire café viennois et oui c'est des fantômes dans lesquels j'ai grandi évidemment on m'en parle ou qu'on m'en parle pas c'est là et encore une fois quand je vois tout ce qui se passe avec les migrants je me dis ben voilà aujourd'hui mes parents sur quel bateau ils seraient allés dans quel pays ils auraient atterri est-ce qu'ils auraient survécu évidemment que je me pose ces questions je suis directement concerné directement donc si ça rentre mes livres ça me paraît normal on sent on sent que ce livre est important bien évidemment pour toi t'as mis un certain temps à l'écrire entre l'avant dernier il s'est passé 7 ans alors outre évidemment tout le travail de recherche d'archives que ça t'a demandé je fais vraiment entre les deux est-ce que t'en es où qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que tu as répondu à toutes les questions est-ce que tu as pu aboutir voilà est-ce que est-ce que voilà tu tu fermes le livre tu vas passer à autre chose et tu tu es réconforté avec toi avec ta famille alors il s'est passé sept ans mais entre les deux j'ai fait bref rencontre qui était un voilà le journal de mes années journalistes qui m'a pris un peu de temps quand même je suis totalement apaisé avec ça avec ma famille je crois que j'avais une dette envers mon père où j'avais besoin de lui dire au revoir ou je ne sais pas il y avait quelque chose d'inachevé qui est maintenant achevé que je peux poser je sais et voilà j'ai parlé de moi dans ce livre de manière imprévue c'était j'avais pas du tout prévu ça mais c'est vrai que j'avais que la vie de freud et de sophie de max me renvoyer à ma vie je me disais je peux pas ne pas le dire sinon je suis en train de déterrer la vie de gens qui m'ont rien demandé je peux pas moi ne pas déterrer ce que ça me provoque donc c'est comme ça que ça s'est retrouvé être aussi un peu autobiographique mais là pour le prochain j'aimerais tourner le dos à tout ça raconter autre chose oui loin comme mademoiselle paradis n'avait rien d'autobiographique si ce n'est c'est drôle les livres parce qu'on sait pas pourquoi on les écrit et donc j'ai écrit l'histoire de mademoiselle paradis qui est l'histoire de cette pianiste qui devient aveugle quand elle a deux ans etc etc et il y a même des gens qui m'ont dit mais vous avez été aveugle pourquoi vous avez écrit ce livre c'est quoi cette obsession de quelqu'un qui n'a pas la vue et d'un seul coup mais je sais pas ça faisait un an que le livre était sorti j'ai réalisé que ma fille elle a été aveugle pendant trois mois enfin m'a eu peur elle n'a vu qu'au bout de quatre mois et pendant quatre mois on s'est demandé si elle verrait ou si elle ne verrait pas et moi je l'ai occulté pendant tout le temps où j'ai travaillé fait des recherches j'ai écrit d'accord à l'histoire de mademoiselle paradis c'est merveilleux et d'un seul coup j'étais là ah bah oui tiens il ya peut-être un truc avec avec la cécité oui voilà donc on sait pas les chemins qui vous mène un livre c'est tellement mystérieux si on savait on les éclairait pas michel il nous reste peut-être cinq minutes j'en profite pour parler pour parler vraiment de l'écriture de ton de ton métier d'écrivaine tu as écrit des scénarios aussi pourquoi je parle de ça donc tu es écrivaine mais est-ce que ton métier justement d'écrivain le fait de raconter des histoires a pu influer sur les films que tu as décidé de produire ou de distribuer et est-ce que tu as une manière différente d'écrire la fiction le roman et justement le scénario pour le film alors raconter des histoires c'est ce que j'aime le plus histoire je trouve ça il n'y a pas plus magique que que de raconter des histoires donc oui et je pense que c'est le point commun de tous les films qu'on distribue et qu'on produit c'est que c'est toujours c'est toujours des histoires et et des histoires où à la fin on a changé par rapport au début voilà c'est pas juste une histoire c'est une histoire c'est un chemin voilà c'est une histoire dans laquelle il ya un chemin c'est généralement ça c'est c'est vers ça que je suis attirée la différence entre l'écriture de scénario et l'écriture de livres c'est qu'un scénario on sait très bien où on va c'est tout à fait construit on a les personnages avant même d'écrire on voilà on sait on sait quelle est l'histoire on sait quels sont les actes tout est là s'il ya un plan c'est comme un devoir de d'école j'exagère mais mais il ya une structure en tout cas à l'intérieur de laquelle on va composer un scénario quand j'écris un livre c'est le contraire moi je ne sais jamais ce que je vais écrire le lendemain je ne fais pas de plan évidemment quand je parle de café viennois ou de freud mademoiselle paradis il ya des recherches la doc il ya il ya des éléments d'information que j'ai mais je ne sais jamais où je vais et quand je m'allume j'allume mon ordinateur le matin alors généralement ce que je fais c'est un tuyau que je donne à tous les gens qui écrivent qu'on m'a donné je trouve fantastique pour éviter l'angoisse de la page blanche j'arrête d'écrire sur une idée et je me la garde pour le lendemain matin c'est comme ça le matin quand on arrive on a moins l'angoisse de commencer à écrire parce qu'on sait qu'on est allé se coucher la veille avec une idée qu'on n'a pas développé mais qui est là tu la note l'idée tu la note voilà tu vois ce que je veux dire le matin tu as moins l'angoisse je te même si l'idée ne va nulle part quand tu allumes l'ordinateur le matin tu as pas l'angoisse de dire mon dieu mon dieu et comment je vais faire une page aujourd'hui parce qu'en gros j'essaie de faire une page par jour quand même mais donc voilà je ne sais jamais quand je me mets à écrire où le livre va me mener alors qu'un scénario forcément je sais exactement où je vais donc pour moi c'est ça la différence et puis un scénario il y aura l'image après alors qu'un livre il n'y aura pas autre chose que le livre et j'essaye d'être vraiment de donner des odeurs du goût du parfum des images voilà j'ai envie que le livre soit en 3d j'ai envie que quand on lise mes livres on la plus grand compliment qu'on me dit qu'on puisse me faire c'est j'y étais je les vois je les voyais voilà c'est ça que j'essaye parce que c'est ça que j'aime en tant que lectrice c'est être plongé dans un monde et ça j'essaye de plonger mes lecteurs dans dans le monde du livre le temps du livre voilà les amener à vienne les amener en pologne c'est aussi pour ça que je l'écris comme ça parce que je voulais qu'ils le voient avec moi qu'ils fassent ce voyage et pas juste ramener l'info c'est le voyage comptait autant que l'info évidemment bah merci michel c'est exactement le ce que je voulais dire enfin ce qu'il faut dire de de ton livre donner quelque part on plonge dedans alors on de temps en temps on va regarder un petit peu les photos de max pour illustrer un petit peu ton problème c'est génial parce que ça parce qu'on a envie de s'évader on va en savoir plus et justement c'est c'est aussi ça la lecture c'est ce moment d'évasion mais c'est surtout se documenter on apprend plein de choses moi j'ai ri il ya de l'émotion il ya une belle histoire on aurait pu continuer je pourrais encore continuer la notre conversation mais voilà on va s'arrêter là encore merci beaucoup pour l'invitation et juste un dernier mot à tous les lectrices et les lecteurs et et merci de soutenir la librairie indépendante voilà parce que c'est c'est important vous tout le monde est présent et et voilà lisez vive la littérature et encore merci et merci michelle merci beaucoup merci à toi d'abord et l'audit vous restez là parce qu'il ya des questions on sait jamais peut-être qu'il ya une question pour vous peut-être donc je reste là voilà vous restez avec nous parce qu'on n'a pas encore fini michelle va répondre aux questions des participants alors nos amis participants sont très curieux michelle il voudrait alors il ya des questions sur la préparation combien de temps avez-vous fait pour toutes ces recherches qui vous ont pris du temps et après la partie écriture roman alors en fait j'ai écrit j'ai scindé en deux j'ai commencé par la famille freud freud max sophie j'ai lu non-stop pendant au moins deux ans deux ans deux notes voilà c'est épouvantable le nombre de livres qui existent sur freud vous n'imaginez même pas je ne sais pas comment cet homme a écrit autant de lettres et puis il ya tellement de biographies alors évidemment vous me direz ça sert à rien dans les 40 des biographies ben si parce que il ya toujours un détail a toujours un truc par exemple il y avait une information que j'avais mis dans mon livre et puis j'ai trouvé une biographie qui disait non mais ça on n'en est pas sûr c'est pas vrai donc je l'ai enlevé donc il ya aussi le fait qu'on passe son temps à recouper les informations qu'on a et comme moi ce que je cherchais c'était pas le freud qui est dans les livres mais plutôt les détails sur son son humanité sa personne c'était vraiment toujours dans les interstices dans les notes de bas de page dans les appendix dans les voilà donc il fallait que je lisais un maximum de choses pour trouver ça donc vraiment bon pis comme j'ai un métier à côté quoi donc du coup j'ai j'ai arrêté tout ce que je faisais en dehors c'est à dire j'étais dans plein de commissions pour lesquelles je lisais des scénarios donc j'ai rendu mon tablier de tout ça et je n'ai pas lu un livre pendant deux ans je n'ai lu que sur freud pendant deux ans mais vraiment ça m'a pris deux bonnes années et à partir de là la troisième année j'ai fait les voyages et après et après ce miracle de confinement est arrivé on va dire puisque j'avais fini mes voyages bon il reste un voyage que je n'ai pas pu faire en israël donc je l'ai fait par téléphone mais j'ai pas pu aller voir les gens que je voulais voir et en gros on va dire de décembre à juin j'ai écrit comme une folle tous les jours 7 jours sur 7 tous les jours voilà huit heures par jour tous les jours je n'ai fait que ça mais j'étais cherchée pour tout ça alors pendant mon voyage je l'ai livré à mon ordinateur je l'ai livré à mon éditeur en juin voilà alors vous êtes partie en pologne comment ça s'est passé ce voyage en pologne ça a été compliqué ça a été facile vous êtes organisée comment ben comme je le raconte dans le livre j'ai donc un ami qui fait le même métier que moi en pologne qui est distributeur et lui m'a trouvé un interlocuteur qui est archiviste et spécialisé dans ce genre de voyage de gens qui cherchent des tombes il cherche des archives etc etc et il a juste fallu que je m'organise pour qu'on soit tous libres en même temps enfin que lui soit libre à un moment où moi je pouvais aller en pologne où j'avais pas de festival de cinéma de films qui sortent c'était mes voyages c'était toujours compliqué parce qu'il fallait que j'arrive à naviguer dans les interstices de mon travail quoi et donc ça a pris un certain temps et lui-même aussi avait besoin de temps pour ramasser la documentation pour que le voyage soit efficace et il avait d'autres gens avant moi et donc j'y suis allée en novembre 2019 voilà j'ai passé une semaine alors j'ai deux questions plus spécifiques sur votre travail la première c'est aurélie qui la pose comment vous allez vous séparer de l'histoire pour entrer dans la fiction alors je me suis pas séparé de l'histoire mais si vous voulez dans l'histoire il y a des trous donc il y a des fêtes et les fêtes il faut les faire vivre et c'est là que rentre la fiction alors au début j'étais terrorisée et mon éditrice me disait mais vas-y vas-y lâche toi vas-y moi je disais mais enfin je vais pas faire parler Freud vous êtes dingue je peux pas et donc c'était ma grande hantise de faire parler Freud et je me disais bon il faut que j'écrive la scène entre Freud et Max la rencontre et j'ai tourné autour de ça pendant je sais pas un mois et un samedi matin à 5 heures du matin je me suis surveillée je me suis dit bon allez c'est maintenant ça suffit maintenant il faut que j'y aille et je suis montée dans cette pièce à 5 heures du matin et je suis allée écrire cette scène voilà et ça a été vraiment un déblocage pour moi je me dis bon ben je peux le faire parce qu'en fait comme je vivais avec Freud depuis trois ans en gros et avec Max et avec Sophie je n'ai jamais l'impression d'inventer mais juste de les incarner je les connaissais tellement que ça pouvait pas se passer autrement que ce que je racontais voilà j'étais tellement en oui en immersion dans cette famille que voilà c'est comme si on m'avait demandé de raconter une phrase que ma mère dirait à mon père c'était ma famille je peux pas vous le dire autrement c'est ma famille et j'étais tellement nourri de tout ce que j'avais lu et de tout ce que je savais que c'est venu assez facilement finalement il fallait juste que je m'autorise à le faire et ça ça a été le plus difficile alors elle fabienne on revient sur le côté romanesque est-ce que le romanesque qui émane du livre vient de l'époque ou d'une volonté de laisser l'âme d'une famille se déployer oh ça vient ça vient sans doute de l'époque parce qu'elle est tragique donc le tragique peut conduire au romanesque mais le romanesque c'est 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 le mot que je préfère enfin pour moi il y a pas de littérature sans romanesque donc j'ai tout fait pour le rendre romanesque c'est ça que j'aime quand j'écris c'est que tout soit romanesque parce que parce que voilà c'est la vie est un roman c'est c'est ça qu'on cherche dans les histoires c'est le romanesque c'est le rêve c'est c'est s'élever un peu c'est c'est sortir de sa peau pour entrer dans la peau des autres c'est tout ça donc ça pouvait pas ne pas l'être sinon je m'y serais pas intéressée sinon j'aurais pas fait le livre si j'avais pas trouvé de quoi faire du romanesque le livre n'existerait pas est-ce qu'on peut dire que c'est un récit un peu devoir de mémoire de transmission est-ce que vous pensez avoir réussi cette transmission justement à travers ce récit c'est pas du tout ce à quoi j'ai pensé en le faisant vraiment pas mais maintenant que ça existe oui parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans le chaînon enfin d'avoir que j'étais un peu le chaînon manquant dans l'histoire de ma famille et que j'ai posé mon chaînon à moi et je pense que avec l'âge sans doute quand on a des enfants on a envie de transmettre quelque chose et je me dis bon ben voilà ils ont café viennois ils ont maintenant on est quelque part ils sauront d'où ils viennent quoi voilà moi je ne savais peut-être pas assez j'avais besoin de le savoir j'avais besoin de le poser tout simplement vous savez en psychanalyse on dit qu'il faut poser les mots il faut dire les mots ben voilà je pense que j'avais besoin de poser les mots et pour chaque livre que j'ai écrit c'est valable c'est que j'avais besoin à un moment donné moi j'ai toujours qu'écrire me console et c'est vrai ce qui fait que j'ai écrit un livre c'est qu'à un moment donné j'ai besoin de poser et de poser ce qui me tracasse me hante m'obsède et de le poser et d'en faire un livre oui alors est-ce que le titre s'est imposé oui pardon le titre est-ce que le titre s'est imposé tout seul ou est-ce que vous avez cherché parce qu'on a tous cette phrase cette chanson de Maxime Le Forestier en tête est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout alors il y a totalement un rapport et alors je vais vous expliquer moi le titre c'est mon vie à tic c'est-à-dire que quand je commence un livre il faut que j'ai le titre comme ça je sais où je vais vous savez quand on produit des films il y a toujours un moment où le producteur doit rappeler au réalisateur la raison pour laquelle il fait son film parce qu'il est sur ton âge parce qu'il est il a les acteurs il a les décors il a la lumière il a la journée il a ses états d'âme et moi je vois les roches tous les soirs et souvent j'appelle le metteur en scène j'ai dit mais t'as oublié ça non mais c'est pas grave j'ai dit si c'est grave parce que ton personnage il va là et il fait ça et ça va te manquer si tu le fais pas parce que je te rappelle que t'as écrit ça vous voyez ce que je veux dire un producteur ça sert à ça à ramener le réalisateur à ne pas perdre son but sauf que quand vous écrivez vous êtes toute seule à vous ramener et donc moi le titre ça me ramène toujours à voilà c'est qu'est-ce que tu veux raconter café viennois bon ben voilà je sais je veux décrire Vienne ce que c'est que Vienne le lien avec Vienne Mademoiselle Paradis c'est une histoire incroyable il faut que ça reste il faut que ce soit il était une fois il faut que ce soit romanesque il ne faut pas que ce soit la lourde histoire d'une aveugle c'est l'histoire romanesque d'une histoire d'amour et comment l'amour l'a sauvé de la cécité vous voyez ce que je veux dire alors né quelque part voilà c'était ça que je ne me perde pas de vue que mon but c'est de savoir d'où je viens d'où ça vient ce nom de Halberstadt et d'où je viens et il se trouve que j'ai répondu à la question à la fin du livre et plein de gens pensent que c'est la fin du livre qui m'a amené le titre alors que pas du tout ça a été mon titre auquel je me suis accrochée pendant des années et je m'étais mis les paroles de la chanson de Maxime Le Forestier les quatre phrases que j'ai mis en exergue du livre en grand sur mon bureau voilà ça a toujours été le point de départ et là je suis en train de chercher un titre pour le prochain j'ai une idée mais je n'ai pas le titre donc c'est compliqué et est-ce que l'éditeur n'est pas le pendant du producteur un petit peu ? si quand même parce qu'il vous guide l'éditeur ça dépend de la place que vous lui accordez moi j'ai une éditrice formidable elle ce que je fais avec elle c'est que je lui envoie mes 30 premières pages pour savoir si j'ai raison de continuer ou non et après j'avoue que je la fais intervenir assez tard mais donc elle lit assez tard mais elle bénéficie de mes angoisses permanentes et moi j'ai surtout besoin qu'on me rassure et en fait elle m'a vraiment aidée parce que je me suis beaucoup retenue sur ce livre je n'osais pas je n'osais pas parler de moi je n'osais pas faire parler Freud je n'osais pas et elle passait son temps à me dire mais lâche-toi si c'est trop tu l'enlèveras ce n'est pas grave mais mets tout ce que tu as envie de mettre et tu feras le tri après et finalement je n'ai rien enlevé mais c'était surtout m'autoriser à me lâcher elle m'a énormément aidée pour ça m'autoriser à allez si ça te vient tu l'écris ce n'est pas grave vas-y écris ce que tu ressens ne te demande pas si ça rentre dans le livre voilà et c'est de ce point de vue-là qu'elle m'a énormément aidée sur ce livre bonne thérapie oui mais vous ne pensez pas si bien dire j'ai fait une interview pour un site juif qui s'appelle Academ j'ai été interviewée par Toby Nathan et il m'a fait relier de rire donc c'est un psychanalyste et il m'a dit et bien en fait Freud vous a psychanalysé et pour une fois il a réussi son coup ça m'a fait relier j'ai trouvé que c'était bien vu en tout cas je vais rappeler que Né quelque part sorti chez Albin Michel et sur toutes les tables de librairie depuis le 3 février je vous engage vraiment à aller voir Elodie Murzy à la librairie ici Grand Boulevard à Paris elle sera de très bons conseils il est sur les tables de librairie il est encore chez vous il est sur vraiment je vous conseille d'aller lire ce livre de Michel parce que vraiment vous allez apprendre plein de choses on voyage on apprend des choses il y a vraiment une qualité littéraire qui est assez bien construite un très bon moment Michel on apprend aussi plein de choses sur vous donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que quand on vous connait d'un côté et qu'on ne connait pas vraiment le côté écrivain on rentre un peu plus dans votre histoire personnelle et c'est vrai que c'est remarquablement écrit avant de laisser la conclusion à Michel demain exceptionnellement la rencontre aura lieu à 19h30 on retrouvera Christophe Ruffin ce sera une soirée avec notre partenaire lecteur.com il reviendra sur son rôle de président du jury du prix Orange et il viendra aussi parler de son dernier roman qui est paru chez Flammarion qui s'appelle La princesse au petit mois Elodie merci d'avoir animé cette rencontre Michel merci d'avoir été avec nous et je vais vous laisser le mot de la fin le mot de la fin écoutez c'est un livre qui marche sur deux jambes c'est une quête et une enquête et le patron d'Alba Michel passait son temps à me dire c'est quoi ce livre c'est un roman ou c'est un récit et je lui disais il marche sur deux jambes mais nous aussi donc c'est pas grave voilà je suis très touchée de toutes les réactions que je reçois c'est la première fois c'est mon neuvième livre et c'est la première fois que je reçois autant de messages d'inconnus qui m'écrivent sur Facebook sur Twitter qui ont lu le livre qui sont touchés tous pour des raisons différentes et personnelles mais c'est extraordinaire d'avoir le retour des lecteurs vous pouvez pas savoir ce que ça valide des quatre années d'angoisse quand même voilà lisez écrivez c'est lire qui donne envie d'écrire donc il faut lire et si vous avez envie d'écrire ne vous posez pas de questions inutiles il faut écrire il faut lire il faut profiter de la vie la lecture c'est une fenêtre ouverte sur le monde surtout en ce moment on n'a pas le droit de voyager et on est quand même beaucoup chez soi prenez un livre prenez un livre il peut rien vous arriver de mal dans un livre il peut juste vous arriver de voyager de tomber amoureux de vivre des aventures de vivre des émotions vous allez vous coucher vous êtes tellement enrichi par tout ce que contiennent les livres on n'a jamais assez d'une vie pour les lire alors vraiment allez-y tapez dans n'importe quel domaine la littérature la BD la fiction le polar on s'en fout il n'y a pas de règles il n'y a pas de limites et il n'y a pas d'interdits mais faites-vous plaisir avec les livres voilà merci pour cette très bonne discussion bonne soirée mesdames à bientôt en librairie j'espère merci et on vit à l'école que part bonne soirée mesdames merci à toutes merci à tous au revoir